Tout de suite, nous allons poursuivre avec Annette Vielle et justement dans ce rapport culture-nature, dans cette pensée culturelle, où elle va aborder justement la reliance nature-culture. Merci beaucoup Virginie. Est-ce qu'on peut mettre plein d'écran? Alors oui, vous êtes un peu fatigué. On demande beaucoup à la salle de nous écouter comme ça. Alors je vais essayer d'être ramasseuse comme on me traite souvent. Je suis de l'école d'Enos Mill et de John Muir et de Kathleen et de tous ces gens du 19e siècle parce que je suis canadienne, mais je me définis d'abord comme une Québécoise. Voici là. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu moins de lumière pour que vous vous laissiez emporter par le paysage, traverser la rive et comme ça, on va rêver un peu à un autre territoire, comme les Européens l'ont rêvé quand ils ont décidé de traverser l'océan et de s'en venir coloniser l'Amérique? Et c'est assez extraordinaire. Peuple de l'Europe, vous êtes Européens. Est-ce que moi, je peux me définir devant vous comme une Américaine? Vous imaginez toutes les perceptions que ça engendre? Et c'est toutes nos perceptions. Et j'aime beaucoup votre conclusion. Nous sommes dans un monde de mutations, de changements. Et moi, je suis très heureuse d'être ici et de me dire, enfin, on ouvre les portes universitaires vers d'autres dimensions, d'autres perceptions. J'aime pas ça quand on voit en haut, je suis, pour parler en québécois, très têteuse. J'aime ça quand l'image est pleine, parce que la nature, elle est magnifique. Je suis née là. J'ai grandi là. Ce paysage a déterminé qui je suis aujourd'hui. On le voit beau avec les oies, c'est presque romantique. Mais moi, très jeune, je sais que la marée peut être envahissante. Très, très jeune, je sais que la nature est violente. Elle est difficile et que ma seule façon d'être en prise avec qui je suis, c'est d'être en mesure de composer avec non pas une nature romantique, mais une nature telle qu'elle est et avec ses exigences. J'ai intitulé mon propos « L'incontournable reliance nature-culture ». Ça fait quelques années que je travaille sur cette notion de reliance. Et je me suis tournée vers Edgar Morin quand il dit « Nous espérons retrouver quelque chose dont nous sommes maintenant séparés, mais qui nous rende inséparables. La reliance n'abolira pas la séparation, mais la transformation. » La transformation. Excusez-moi. C'est moi qui dois faire ça. Est-ce que tu veux le faire? Tu ne peux pas me le faire? Comme ça, comme ça. Non, je ne veux pas la flèche, je veux juste que ça avance. Tu veux me le faire, s'il te plaît? J'ai appris très, très jeune, en observant cette nature, à me tourner à plusieurs de mes racines, dont la racine amérindienne, elle est là. Je n'en ai pas la preuve scientifique, mais je sais que je l'ai. C'est sans doute mon imaginaire qui travaille là-dedans. Le don de l'aigle. Cette capacité de survoler l'ensemble du territoire avant de se poser. Trop souvent, on voit les choses avec nos propres œillères, avec nos propres dispositifs de perception. Alors, cette alliance vitale entre le monde humain et le monde non-humain nous appelle à voir autrement. La suivante. J'ai eu trois cadeaux avant d'arriver ici. Toronto, au EGO, l'Art Gallery of Ontario, où il y avait l'exposition sur l'anthropocène. Ensuite, sur des relations entre nature et énergie, j'y reviendrai, et le palais de Tokyo avec Aéroscène. Donc, cette alliance créatrice d'une nouvelle passerelle de sens, on parle du passage de l'holocène à l'anthropocène. Je n'élaborerai pas là-dessus parce que ce serait trop long. Mais c'est qu'aujourd'hui, l'homme marque chacune des couches des strates. La Terre est composée de différentes strates. Et on s'entend aujourd'hui pour parler de l'anthropocène. Ce qui est intéressant chez les artistes, c'est que ces gens-là, j'oublie leur nom, je n'ai pas la mémoire des noms, vous me pardonnerez, mais ce sont deux cinéastes, un couple et un photographe qui ont parcouru la planète pour filmer les lieux de catastrophes humaines. Ce n'est plus la catastrophe écologique, c'est la catastrophe humaine. Les mines qui exploitent à outrance en Sibérie, les trompes d'éléphants qui sont arnaquées, etc., etc. Ils ont mis ça en scène sans jugement. Il y a un film, j'ai vu le film juste avant de quitter le Québec, et ça m'a vraiment interpellée sur que sommes-nous en train de faire et de quelle manière nous le faisons. En même temps, on réalise que la Terre a perdu 60 % de ses animaux en 44 ans. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire par rapport à ça? Et il y a le point titré, le penseur le plus important du monde actuellement, Harari, Homo sapiens, qui sommes-nous, que faisons-nous? Homo Deus, sommes-nous en train de nous prendre pour des dieux? Et finalement, 21 leçons pour le 21e siècle, et la 21e étant la méditation, apprendre à réfléchir autrement. Alors, essentielle passerelle entre nature, énergie et science et art. À la fin des années 80, moi, je suis historienne de l'art, mais je suis de l'école des parcs nationaux. Donc, pour les gens d'histoire de l'art, je suis une moins que rien qui est allée travailler dans les parcs nationaux, dans la nature, et pour les gens de la nature, je suis une snob d'histoire de l'art, parce que je leur parle de phénoménologie, de simbiologie et tout. Mais j'existe toujours aujourd'hui dans la cohérence de passerelles, nature, culture, Dieu merci. Cette femme est venue dans une réflexion que j'avais entrepris avec une collègue, Céline de Guise, à la fin des années 80, où va la muséologie, muséo-séduction, c'est d'outes chérées, en Bachelard, Baudrillard, Barthes et compagnie, c'est Baudrillard qui a écrit de la séduction, c'est d'outes chérées, amenées à soi. Qu'est-ce qu'on amène à soi? Pourquoi? Comment? Et cette artiste était venue nous parler de son travail, imaginez Muséau-séduction, c'est en 89, elle vient de sortir ce livre qui m'a été offert juste avant que je parte, parce qu'on savait que je venais ici parler de reliance nature-culture, et donc la copine avec laquelle j'avais fait ça m'a dit, voilà, le livre t'es dédicacé sur la nécessité de trouver des pistes lumineuses de réflexion pour apprendre à voir autrement. Ce travail qu'elle fait, elle le fait avec des scientifiques. On a donc une artiste qui travaille avec des scientifiques pour montrer la vibration de la nature, cette énergie. Nous sommes énergie. On a besoin, il n'y a pas juste les énergies fossiles, vous savez, il y a l'énergie de la vie. La suivante. Et voilà, mon coup de cœur actuel au Palais de Tokyo, cette artiste argentin qui est architecte et qui travaille avec la nature sur les perceptions qu'on en a. Est-ce qu'il y en a ici qui ont vu cette exposition? Alors, allez-y, c'est absolument extraordinaire. Sarah Sénot a travaillé avec Christine Rollard, qui est la spécialiste des araignées au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Imaginez, dans un musée, on a trouvé autour d'une centaine d'araignées vivantes. On les a fait travailler dans des espèces de cellules de vitrines qui ont l'air des vitrines aujourd'hui. Et ce qui est exposé, c'est le travail des araignées prises dans le musée qui sont devenues des œuvres d'art et qui nous amènent à se questionner. J'étais là, moi, avant de venir ici, il fallait que je voie l'exposition. J'étais là, et c'était mercredi dernier, avec des enfants. Il fallait voir les enfants regarder ces toiles d'araignées. On en a peur de l'araignée. Qu'est-ce que c'est? Elle va nous prendre, elle va nous piéger. Mais là, on apprend à voir autrement. On apprend que l'araignée est aveugle, qu'elle voit par la vibration. On apprend un tas de choses autrement. Et regardez le texte. J'avais l'impression qu'ils vous avaient copiés ou que vous les aviez copiés. L'exposition en air se présente comme un écosystème en mouvement, accueillant une chorégraphie à plusieurs voix entre humains et non-humains. Les œuvres révèlent les rythmes et trajectoires communes, fragiles, éphémères, qui unissent ces mondes. Je ne l'ai pas inventé. Je l'ai pris directement sur le site. La suivante. Alors, l'importance de renouer avec nos racines mémoires en écho avec les mondes humains et non-humains, c'est prouver que l'eau a de la mémoire. Alors, la mémoire, elle n'est pas juste une question de l'humain. Elle est aussi une question du monde non-humain. La suivante. Tout mon travail a été développé à partir de l'esprit des lieux. On a parlé de spiritualité, esprit des lieux, esprit, spiritus, ce qui donne du souffle, de l'âme, de la vie. Et moi, dans les parcs nationaux, on était... Le parc est représentatif de la thématique. On l'a souligné, par exemple, le parc Forillon, 245 km², représentatif de l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. Et le thème est l'harmonie entre l'homme, la terre, la mer. Et pour faire ce parc, on a mis les gens dehors. On parle de l'harmonie entre l'homme, la terre, la mer, et on fout le monde dehors. Parce que c'est une question juridique. C'est un parc national. Dans un parc national, sur le plan international, c'est propriété d'une nation. Il ne doit pas y avoir d'êtres humains qui vivent dedans. Ça a changé maintenant. Mais à l'époque des années 70, on était là-dedans. Alors, tel l'esprit des lieux, un incontournable liant, reliant entre les mondes humains et non-humains. J'aime beaucoup cette phrase de Laurence Doran, le quatuor d'Alexandrie. L'homme n'est rien d'autre qu'une extension de l'esprit des lieux. Il m'a toujours inspiré. La suivante. Concevoir et orchestrer des expositions enracinées dans l'esprit des lieux, l'exemple du premier parc marin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous ai dit, le parc national, pour qu'il soit créé sur le plan juridique, c'est une propriété de la nation. Au Québec, on n'est pas une nation. Donc, le Québec ne peut pas avoir de parc national. À l'époque, maintenant, oui, il ne pouvait pas en avoir. Le parc marin, ici, quand il va être créé, pourquoi il va être créé? Parce qu'on trouve une quantité de bélugas échoués sur les rives. Et on se pose la question, pourquoi meurent-ils? Ils meurent parce qu'ils sont intoxiqués à cause de la qualité des eaux du fleuve Saint-Laurent, où les usines déversent de plus en plus leurs déchets toxiques. Alors, il y a trois gars, Daniel Lefebvre, Robert Michaud et Patrice Corbeil, à la fin des années 80, qui sont des passionnés d'océnographie et qui décident de créer une rencontre internationale pour donner du pouvoir à la protection. C'est la World War Blade Foundation qui vient avec l'Union internationale de conservation de la nature. et avec la population, on a à la fin un consensus sur qu'il faut créer un parc national parce qu'on sait qu'il y aura des lois pour protéger. Et non seulement il y a des lois, mais il y a une obligation de recherche scientifique, de niveau universitaire et une entente avec les populations, puisqu'il y a toujours des audiences publiques, même pour les limites du parc, il y a eu des audiences publiques qui ont été faites. Ce qui se passe est particulièrement intéressant parce qu'à cette époque, le Québec est en plein montée de nationalistes, le Parti québécois est encore au pouvoir, et le Québec est propriétaire de la terre où coule le fleuve, et le fleuve est de juridiction fédérale. Et on va réussir, parce que le dé... C'est toujours une question d'individu pour moi qui réussit à faire changer les lois et nos perceptions et tout. Le député du coin est ministre de l'Environnement au gouvernement fédéral canadien, et il va réussir à faire changer la loi pour qu'un parc puisse être créé et qu'il y ait une double juridiction. Donc, ce sera un parc qui sera le modèle de double juridiction qui est là, qui sera créé. Vous remarquerez, on reviendra peut-être un peu plus là que juste... Juste... Alors là... Le parc arrive... Il est pour protéger les belugas, mais il est coupé en plein milieu du fleuve. Le beluga, lui, il ne sait pas qu'il est protégé d'un côté, et pas protégé de l'autre. Mais il fallait le faire à cause du plan de la juridiction, parce que dans un parc, on ne chasse pas, et sur la rive sud, il voulait garder des droits de chasse. Alors voilà, la complexité, c'est toujours la complexité. La suivante. Alors, c'est une expérience nature-culture, alliance entre sens, science et conscience. C'est tout ce cheminement-là que j'ai développé au cours de ces années. Concevoir une expérience intégrée au territoire régional, national et international. C'est une des premières fois où on est dans les années 80, où on va faire de façon systématique une étude nature-culture. Ce que vous avez raconté sur les perceptions qu'on a de la nature, on a fait des études dans ce sens-là, et ça nous a permis de comprendre que ce lieu, en fait, c'est une rencontre de forces convergentes. Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière, s'il vous plaît? Si vous regardez la carte, ici, le parc marin, il est situé juste là. Merci. Et donc, vous avez une rencontre de forces convergentes à l'intérieur parce que la marée monte, le fleuve descend, le courant descend. En fait, la marée aussi est basse. Et vous avez le fjord du Saguenay qui est là, qui est aussi une eau qui descend. Donc, ça, c'est une espèce de lieu de rencontre nature, mais aussi culture. Parce que les Amérindiens se réunissaient là régulièrement à chaque année. C'était l'endroit où ils se retrouvaient. Et Champlain, qui a remonté le fleuve en 1603, qui s'installera à Québec en 1608, en 1603, il a à son bord deux Inus qui sont partis avec des pêcheurs l'année précédente, qui ont passé l'année à la Cour de France. Et il revient avec ces deux Inus qui rencontrent leurs copains qui sont là et qui disent « On peut faire affaire avec les Français. On a passé un très bel hiver, nous, en France. » Donc, on leur fait confiance et Champlain va signer un pacte de paix. Donc, voyez-vous, le rapport Nature-Culture, il est toujours présent dans sa manière parce que là, ça a été une ouverture pour être autrement. Ça ne veut pas dire qu'après, les Amérindiens ne se sont pas fait avoir pour autrement. Alors, les trois temps de l'expérience qu'on offre aux visiteurs, c'est le temps du ressentir, le temps du connaître, le temps du réfléchir. Ce qui est intéressant dans ce cas-ci, c'est que ce n'est pas juste une expérience qui est offerte aux visiteurs, c'est l'expérience de toute personne qui travaille dans un lieu. Peu importe qui on est, peu importe ce qu'on fait, on ressent un lieu, ensuite on apprend à le connaître, qui est-il, et puis on réfléchit après sur les relations que ça nous permet d'établir. La suivante. Alors, voilà le schéma. Expérience en résonance entre les mondes humains et non-humains. Science, sens, conscience. La suivante. Je voulais vous montrer une baleine, mais je reviendrai. l'esprit des lieux, lieux de convergence et fortes synergétiques, carrefour de vie, source d'échange, ce que je vous expliquais tantôt, qui est la rencontre des forces. L'objet de connaissances scientifiques, l'estuaire du fleuve et le fjord, la rencontre des eaux douces et salées génèrent une diversité d'espèces marines. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est pour, il y a 40 espèces marines qui remontent, qui sont là. C'est qu'ils viennent comme dans un grand garde-manger parce qu'il y a un krill qui est en abondance. Donc, les baleines viennent parce qu'elles ouvrent leurs grandes bouches et puis tout à coup, elles se remplissent l'estomac. Matière à réflexion. L'homme, force consciente de la nature, peut agir pour protéger cette source d'échange et de richesse. C'est la première fois qu'on arrivait au parc marin à cette structuration-là. La suivante. La baleine, elle est là. elle se promène, elle est là. Et quand on a décidé de travailler dans ce rapport nature-culture et historique, la présence amérindienne pour nous a été éminemment importante parce que chez l'amérindien, la baleine signifie la gardienne de la mémoire de la Terre, the memory keeper. Or, c'est elle qui rappelle à l'humain pourquoi les gens aiment tant aller voir les baleines. Ah! On est tous comme ça, on veut tous aller les voir parce qu'on la voit qui sort de l'eau, qui fait son souffle, qui nous rappelle, qui retourne, qui nous rappelle dans notre mémoire d'où on vient, nous, puisque si on regarde l'évolution de la vie qui est là. Ça, c'est la partie plus spirituelle, philosophique, mythique, alors qu'on arrive quand même à faire une partie scientifique qui est là et à expliquer tous ces courants marins, pourquoi la partie géologie, le creux qui est là, par exemple, directement du Saguenay qui descend, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez-vous, l'entrée du fleuve ici, c'est pas profond alors que ça creuse et ça fait que les eaux salées se glissent en dessous, les eaux douces sur le dessus et on a un phénomène semblable ici de la remontée du courant. Moi, j'ai fait beaucoup de voiles dans le coin et je peux vous dire que pour rentrer dans le Saguenay, il faut être à la marée baissante et attendre qu'elle remonte pour rentrer parce que vous échouez et vous avez des problèmes de navigation. Donc, la thématique est issue de l'observation du paysage. L'équipe pluridisciplinaire qui était composée d'archéologues, d'économistes, d'anthropologues, d'ingénieurs forestiers, d'océanographes, de spécialistes du marketing, d'historiens. On travaille vraiment en transdisciplinarité et c'est ensemble qu'on a œuvré à créer cette thématique qui était la rencontre de forces convergences et créatrices de vie. Et dans la matière à réflexion, c'était de se dire le vent peut être caressant, peut aussi être destructeur. L'eau peut être ressourçante aussi, mais ça peut être aussi un tsunami, une inondation. L'homme est comme l'eau et comme le vent. Il est une force de la nature. Sauf que lui, il a une conscience et que sa conscience peut peut-être faire partie justement de la nature et du processus de participer à la protection. La suivante. Alors, voilà ce que je vous disais, la rencontre, le panache, le Clapotis, la rencontre des eaux douces et d'eau salée. Et c'est lorsque nous étions dans le Zodiac, installés là, dans le Clapotis, toute l'équipe pluridisciplinaire ensemble, que le soir, on s'est dit, c'est ça qui devient l'élément structurant de ce parc. C'est la rencontre de forces convergentes et génératrices de vie, tout simplement. Alors, c'est pour ça que le thème est Carrefour de vie, source d'échange et de richesse, approche reposant sur une synergie transdisciplinaire. Moi, j'aime encore bien le mot transdisciplinaire parce que trans veut dire au-delà. Donc, comment on arrive à aller au-delà de notre propre champ disciplinaire et faire en sorte qu'on a une vision globale. Oui, la suivante. Alors, une matière à réflexion, toujours d'actualité et qui fait reliance. En 2009, Le Devoir, qui est notre journal comme Le Monde chez nous, titrait « Elles sont plus payantes, vivantes que mortes » parce qu'on les a longtemps chassées, n'est-ce pas? Et le tourisme des années 70 et 10, c'était 2000 visiteurs et maintenant, c'est plus d'un demi-million de visiteurs chaque année. Le petit village de Tadoussac, c'est 800 personnes qui habitent là à l'année. Alors, imaginez quand on a le demi-million qui vient dans le coin, ce que ça veut dire. La cogestion est éminemment importante parce que le parc lui-même, c'est l'eau et tous ceux qui viennent au parc passent par la terre. Donc, comment il y a concertation avec les différents intervenants? Les croisiéristes, ils cherchent tous où elle est, la baleine, où on va aller la prendre pour ne pas que le public soit déçu. Donc, comment on vient aussi à faire en sorte de mettre des règlements pour protéger les manifères de cette venue massive des gens? Donc, c'est intéressant de dire justement que c'était plus payant. Et en 2014, l'Ouest canadien veut avoir son oléoduc, le Transpipeline, des sables bitumineux, le pétrole pour la cheminée vers les maritimes. Et il y a eu une montée de protestation de la population qui était parfaitement consciente de l'importance de conserver le lieu tel qu'il était finalement et de permettre aux manifères de toujours se promener parce que plus on multiplie les bateaux, plus il y a menace. Alors, ça a été de là, on a baptisé le fleuve l'Or Noir et les baleines blanches qui sont là, qui sont... Et cette semaine, j'apprenais de ce côté-ci de l'Atlantique qu'on revenait encore avec cette histoire de Pipeline qui, cette fois, oléoduc, remonterait le Saguenay. Alors, j'ai hâte de voir les prochains mois comment, justement, on va encore réagir. Et pour moi, c'est cette rencontre, ce parc illustre parfaitement la rencontre entre le monde humain et le monde non-humain. On a besoin des uns et des autres pour continuer de survivre. Suivant. Oui, croiser les perceptions, créer des dispositifs respectueux des mondes humains et non-humains. La suivante. La reliance. Se sentir relié à un besoin psychosocial identifié par Roger Klaas Classe en 1963 et Marcel Boll de Bâle en 1970. La reliance m'est venue, je vais vous expliquer, parce que mon travail sur d'autres sites, par cette réflexion sur la mémoire. Et je vous dirais que toujours, mon travail a été un travail d'ouverture et de me dire quelles sont les valeurs actuelles de la société, qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant et comment moi, dans ce que je fais, je peux faire un petit pas qui nous permette d'aller plus loin. Alors, j'ai réfléchi, je travaillais sur la déportation des Juifs à l'époque à Bobigny, à Paris, et sur ces différents types de mémoires, sur lesquelles je vais revenir, la mémoire révérence, référence, et là, on m'invitait à réfléchir au Canada sur le passage du Musée des civilisations au Musée d'Histoire. Et j'ai tout à coup pensé au mot «reliance » parce que j'ai un côté poète, j'aime les R et les Hanses comme ça, et j'ai fouillé en me disant « il faut que je trouve » parce que là, ils vont me dire qu'est-ce qu'elle a encore à nous dire, elle, avec ses histoires de reliance et je ne sais pas trop quoi. Et j'ai découvert à Paris qu'il y avait un laboratoire sur la mémoire reliance à l'Université de la Sorbonne. Donc, je me suis dit « c'est bon, j'ai ma caution, j'y vais. » Et en même temps, je repensais à Roger Classe, je repensais aux besoins psychosocials des années 60 et je pensais à Marshall McLuhan. Je pensais quand il parlait du village global, habiter l'ensemble de la planète, être en interrelation les uns aux autres. Et je me disais « mais voilà, c'est là qu'on est finalement dans une ouverture qui nous amène à des connexions et la reliance ajoute celle de sens, finalement. » ça me permettait de faire le lien entre sens, science et conscience, être à l'écoute sensible. Reliance, travailler en transdisciplinarité, ouvrir nos frontières humaines et se mettre en interrelation avec le monde non-humain. L'éthique est pour les individus autonomes et responsables l'expression de l'impératif de reliance. Tout acte éthique, répétons-le, est en fait un acte de reliance. On a commencé par l'ontologie et là, voilà, on est dans l'éthique. Est en fait un acte de reliance, reliance avec autrui, reliance avec les siens, reliance avec la communauté, reliance avec l'humanité et en dernière instance, insertion dans la reliance cosmique. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment en train de découvrir d'autres mondes ailleurs qui se profilent à l'horizon et on n'a pas fini d'être surpris justement sur des frontières nouvelles qui s'ouvrent à nous. La suivante. Alors, des territoires, objets, lieux, porteurs d'une nouvelle synergie mémorielle. Alors, ce que je vous disais, la révérence, on vénère, on a parlé justement de l'évolution, la montagne qu'on vénère, on vénère la baleine, on vénère ça, mais cette vénération, cet honneur, cette révérence, elle nous conduit à une référence. Qu'est-ce que c'est? Où ça se situe dans notre monde? Pourquoi c'est là? Et ça nous permet d'interpréter, comprendre. Vous avez parlé d'Eno Smills et compagnie. Moi, je pense à John Langford qui précède qui précède Mills et qui parle d'interpréter. J'interpréterai ces montagnes. Je raconterai aux gens. Interpréterai veut dire donner du sens. Et quand on interprète, quand on commence à comprendre, on rentre en résilience. Parce que là, on a interprété, ça nous a touchés. Ça est venu nous chercher quelque part. Quand on est en résilience, il y a automatiquement, pour moi, cette résonance avec ce qui est autour. Et la reliance est là. J'ai mis la baleine au Muséum d'histoire naturelle de Paris, où j'ai eu la chance de travailler pendant cinq ans. Je suis très impressionnée par la grande galerie d'évolution. Où est-ce que c'est qu'on a justement collaboré avec Michel Van Pratt? Il était à Muséau Séduction. Il nous avait présenté ce projet sur la nécessité du respect de l'esprit des lieux. Qu'est-ce que ça signifiait? Et si je ne me trompe pas, le Jardin des plantes a reçu les scientifiques qui n'étaient pas, qui refusaient justement le catholicisme où on ne pouvait pas faire l'anatomie comparée parce qu'on avait peur de l'âme qu'on allait déchiqueter ou je ne sais pas trop quoi. Et c'est comme ça que le Jardin des plantes s'est développé, qu'il est devenu le Muséum d'histoire naturelle de Paris et qu'on a eu cette évolution finalement de la compréhension de la nature par chacune des disciplines. Au fur et à mesure qu'on entre dans la complexité de l'univers, les disciplines se multiplient et on arrive à l'anthropologie, on arrive au Musée de l'Homme et on arrive aujourd'hui où on voudrait que les gens, quand ils sortent de la visite de la grande galerie, ils aient une vision globale des choses. Ah bien sûr, je suis une maniaque des cercles, je suis historienne d'art mais profondément mathématicienne. Alors, j'aime les concepts, je les mets en relation comme ça. et la suivante, là je vais vous amener dans un autre contexte, les lieux de la grande guerre. Parce que toute ma réflexion, elle est en permanence reliée avec ces lieux sur lesquels j'ai travaillé. Vous avez parlé de la Corse, j'ai travaillé à l'orientation conceptuelle du musée de Corté, j'ai compris ce que c'était une maçririe, j'ai compris que les Corses s'identifiaient davantage avec le paysage et leur résistance, la voie Corse qui est la voie de la résistance et j'ai vu les choses tout autrement, je n'en revenais pas de découvrir en Corse, quelque chose qui était proche finalement de mon territoire. Alors, on est à Vimy, j'ai travaillé là en 96 et pour le centenaire aussi, nous célébrons le centenaire de la grande guerre 14-18. C'est assez fascinant quand on est dans ce territoire, pourquoi les Allemands ont tant voulu avoir la crête de Vimy, parce qu'ils surplombaient ce pays plat et là, oups, il y a une petite monticule et on peut voir tout autour et juste en face, il y a les mines de charbon donc on a en même temps la ressource qui est là et on réussit finalement à s'approprier ce lieu et ce sont les Canadiens qui se battront un matin le 9 avril et qui récupéreront ce lieu. Dans la... m'inscrire dans votre problématique nature-culture, ça c'est le lendemain de la guerre, ça c'est la catastrophe qui est là. Et dans nos visions qu'on a de l'imaginaire, le Canada va obtenir le territoire comme lieu de commémoration et on va planter plus de 11 000 arbres en se disant c'est pour la mémoire de chacun des soldats canadiens. C'est un mythe qu'on raconte parce que quand on fouille dans les documents, on s'aperçoit qu'on veut reboiser parce que ça va être mieux pour la santé du paysage et c'est l'Office national de la forêt qui fournit les arbres. Mais je ne peux même pas arriver à dire ça à mes vétérans qui pour eux autres ça représente tellement qu'il faut que moi dans tout ce que j'ai fait que je compose avec les limites, avec l'imaginaire, avec les perceptions et que je me mette dans une situation de retrait, d'objectivité mais d'une profonde humanité et je dirais avoir beaucoup d'humilité. Combien de temps il me reste, c'est bon? Je vais accélérer pour qu'on s'en... Bon, alors voilà la relation entre humain et non humain ce sont des moutons parce que si l'homme marche il va exploser parce qu'il y a encore des obus. Donc ce sont les moutons qui broutent le territoire qui sont là. La suivante, on va accélérer parce que vous êtes fatigués. Bon, c'est la même histoire mais je vais quand même y aller dans mon anecdote que j'aime beaucoup que toi tu as déjà entendu. C'est un anneau. Philippe Fros qui est l'architecte qui a fait ça et c'est en même temps que mon petit-fils veut qu'on donne une conférence ensemble sur le Seigneur des Anneaux et je ne comprends pas pourquoi il veut que je parle du Seigneur des Anneaux jusqu'à ce que j'arrive là et que je creuse et que je me perçoive que Tolkien a fait la guerre là. Donc on est tous dans des liens, dans des relations de territoire, d'imaginaire. La suivante parce que je vais accélérer. Alors les moutons me mènent au Mont-Saint-Michel. On va aller plus vite parce que je sens qu'il faut... Combien de temps j'ai? Combien? Deux minutes? Non? Cinq minutes. Alors on va procéder à en accélérer et vous me pardonnerez. Vous viendrez me voir après je vous raconterai les histoires. Je vais au Mont-Saint-Michel chaque fois que je viens en France au moins une fois par année pas pour voir les quatre millions de touristes pour sentir l'énergie du lieu qui reste à travers les touristes qui sont là malgré tout. Cette relation elle est très forte. Alors relation entre le temps et l'espace. J'ai travaillé aussi avec les gens du pays du Mont-Saint-Michel. Regardez la relation nature-culture où on a justement la construction architecture qui est collée sur la pierre qui est là. Donc on le ressent très puissamment. Allez-y. Et l'importance du lien avec les gens du territoire. Comment pensez-vous qu'ils se sentent les gens du pays du Mont-Saint-Michel? Ils sont dépossédés quelque part. Alors il y a tout un travail qui se fait de repossession parce que ça fait partie quand même de la mémoire de ce qu'ils sont. Des relations créatrices-génératrices reposant sur des dispositifs de perception et d'environnement. Ils sont multiples. Je vais accélérer parce qu'il faut terminer. Quelques éléments structurants. Appréhender l'esprit des lieux. Être à l'écoute des mondes humains et non humains. Dialoguer en transpinarité. Travailler en synergie d'équipe. Connaître le lieu, territoire, gens. Saisir, comprendre enjeux et tendances. Investiguer des pistes novatrices. Assumer les difficiles choix à faire. Je l'ai pris cet été, ça sur ma route. Ça me séduisait de voir qu'on avait pris ce bois et qu'on avait fait ce personnage imaginaire. Et je dis que sur des territoires vivants, nous sommes toujours l'importance de créer des expériences qui favorisent le partage d'ancrages naturels et culturels. Partage de valeurs entre soi et l'autre, entre l'autre et soi. L'homme est un être culturel par nature parce qu'il est un être naturel par culture. La culture, en tant que système génératif, constitue un quasi-code culturel, c'est-à-dire une sorte d'équivalent sociologique de ce qu'est le code génétique pour les êtres vivants. Je veux revenir juste une petite minute pour vous parler de mes oies. Moi qui observe beaucoup la nature, les oies font partie du patrimoine naturel et culturel de mon pays. Ils sont une espèce protégée et culturelle parce qu'ils appartiennent à notre imaginaire et pourtant, ce ne sont que des migrants. Ils ne font que passer. Tout territoire qu'il soit terrestre ou galaxique appelle une convergence de pensée-action. Toute philosophie est indissociable du monde émotif duquel elle émerge. Son intérêt vient du fait qu'elle témoigne d'une expérience humaine, d'une rencontre d'un monde intérieur et d'un monde extérieur. Je travaille avec Uber EVE à la création d'un pavillon qui nous permet de nous connecter avec le plus grand qui soit à la Malbaie dans mon pays parce qu'Uber EVE est un Québécois et que c'est là qu'il a eu son inspiration. Et ça m'amène justement à une compréhension de qui sommes-nous, nous les poussières d'étoiles, d'où venons-nous, où allons-nous, et permettre à nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants d'avoir des lieux pour se connecter au voir autrement. Voilà. Où allons-nous? Renouer le dialogue nature-culture entre monde humain et non humain. de quelle manière je termine par le changement climatique parce que je crois que le premier changement climatique, il doit venir des êtres humains eux-mêmes qui ont un climat de partage et de confiance et d'ouverture à renouveler quelque part. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements